Avec l'énorme année 2023 qu'on a passé, on aurait pu penser que l'année 2024 allait être beaucoup moins chargée en grosses productions Et bien non, le premier trimestre a déjà accueilli pas mal de gros titres Et il va en être de même pour le printemps 2024 avec pas mal de propositions différentes mais surtout des jeux ultra prometteurs On est donc ici pour faire le point sur les 12 jeux les plus attendus du printemps 2024, c'est parti On commence ainsi cette sélection avec Stellar Blade, un jeu exclusif à la Playstation 5 et qui sortira dès le 26 avril prochain En fait c'est un jeu d'action aventure dans lequel clairement l'avenir de l'humanité ne tient plus qu'à un fil En fait ravagée par d'étranges créatures à la puissance assez exceptionnelle, la terre a été abandonnée et les derniers survivants de l'humanité ont fui dans une colonie spatiale Et en tant que membre du 7ème escadron aéroporté, Eve, l'héroïne que vous allez incarner, arrive depuis la colonie sur les vestiges désolés de la planète Avec une mission précise, sauver l'humanité et reprendre la terre des griffes des Naïtiba, les créatures malveillantes qui l'ont détruit Pour cela évidemment vous allez surtout avoir accès à un système de combat assez profond avec pas mal d'attaques différentes On a des attaques de base qu'on peut voir dans à peu près tous les jeux Mais aussi des attaques bêta qui s'annoncent comme beaucoup plus puissantes et qui se reposent sur l'énergie bêta que vous allez justement collecter tout au long de l'aventure On a aussi des attaques à distance avec quelques armes un petit peu différentes que ce qu'on a l'habitude de voir Et enfin des attaques spontanées qui vont vous permettre d'enchaîner avec des attaques assez destructrices après une esquive réussie Donc franchement ça a l'air hyper complet, après faut aimer évidemment la direction artistique On sent évidemment l'inspiration asiatique dans l'univers du jeu Mais je sais que c'est un jeu que beaucoup d'entre vous attendent et à juste titre évidemment Puisqu'il a l'air quand même particulièrement prometteur Et je le répète, Stellar Blade, ça arrive dès le 26 avril prochain en exclusivité sur PS5 On va à présent passer à Rise of the Ronin, un titre qui arrivera également en exclusivité sur PS5 dès le 22 mars prochain Donc dans seulement quelques petits jours C'est un titre qui va clairement vous permettre de revivre les conflits qui ont tiraillé le Japon du 19e siècle Au travers d'un RPG en monde ouvert qui va également s'axer sur son système de combat Évidemment on a quelques inspirations au niveau notamment de Ghost of Tsushima Mais après on est quand même sur un jeu et des systèmes qui se rapprochent un petit peu plus de ce qu'on a l'habitude de voir dans les Souls-like Ou ici après 3 siècles d'un règne oppressif, le shogunat Tokugawa touche à son terme Lorsque l'arrivée soudaine des navires noirs occidentaux plonge le pays dans la confusion Donc là on est vraiment dans une période de transition industrielle pour le Japon féodale Et du coup au beau milieu de tout ça, au coeur d'un pays en proie au chaos et à la division Un combattant anonyme s'apprête à forger sa propre voie Et par la même occasion à influencer le destin du Japon tout entier Évidemment c'est le personnage que vous allez incarner Et vous allez donc devoir faire face à pas mal de menaces différentes Essayez de réduire un petit peu à néant tout ce qui se trame aux 4 coins du Japon Et surtout comme je le disais, misez sur un système de combat assez complet Qui va donc se rapprocher des Souls-like mais avec un petit peu plus d'accessibilité quand même Puisqu'on pourra au moins changer le niveau de difficulté Donc voilà c'est un titre qui s'adresse quand même à un public assez large Et qui pourrait tout à fait répondre à vos attentes Surtout si vous êtes fan des univers portés sur le Japon féodal Depuis quelques temps on a pas mal de simulations de vie qui ont été annoncées Pour venir un petit peu concurrencer l'hégémonie des Sims Et parmi elles on a donc Life by You Un titre qui sera disponible en exclusivité sur PC en accès anticipé dès le 4 juin prochain Ici vous allez donc pouvoir prendre le contrôle des humains que vous avez créé Des villes que vous allez bâtir et des histoires que vous voulez raconter L'idée de ce jeu c'est vraiment de rendre la simulation la plus fluide et la plus réaliste possible Donc on n'aura pas de temps de chargement entre les différentes zones et toutes nos activités On pourra évidemment prendre part à pas mal de conversations avec nos congénères Qui seront générés vraiment en fonction de la situation dans laquelle vous vous trouvez Et évidemment vous aurez accès à tout un tas d'outils créatifs Que ce soit pour votre personnage en lui-même, sa vie ou également l'environnement dans lequel il va vivre Clairement l'idée ça va être de construire une maison de rêve pour vos humains Et leur inventer la carrière la plus réussie possible Après évidemment vous allez aussi devoir faire face à quelques contraintes, quelques ratés dans votre vie Mais il y aura toujours une solution pour faire vivre votre humain le plus longtemps possible Et de la meilleure manière possible Et honnêtement je trouve ça très très cool que certains titres viennent un petit peu concurrencer les Sims On passe ensuite un jeu que j'attends tout particulièrement Il s'agit de Alone in the Dark Remake qui sortira sur PC, PS5, Xbox Series dès le 20 mars prochain Et pourquoi c'est un remake ? En fait c'est parce qu'il va reprendre un petit peu tous les éléments qui ont fait le succès et le sel des trois premiers opus Et il va essayer de rassembler tout ça pour faire vraiment l'opus ultime en important évidemment quelques éléments un petit peu plus modernes Vous allez donc entrer dans le manoir de Derseto, un asile psychiatrique entouré d'intrigues qui cache un terrible secret Ici Edward Carnby, un détectif privé et Emily Hartwood, sa cliente, se lancent dans une quête de réponses Emily pour résoudre le mystère de la disparition de son oncle et Edward pour mener la plus difficile de ses enquêtes Et ça va évidemment laisser place à une aventure solo emplie de suspense, de terreur et de révélation Qui devrait défier un petit peu notre imagination, en tout cas c'est ce qu'on a vu dans les trailers Ce qui est cool en plus c'est que Emily Hartwood elle est incarnée par Jodie Comer Et Edward Carnby il est incarné par David Harbour Un acteur qu'on a notamment vu dans Stranger Things, Black Widow ou encore le film Grand Tourissement Et je dois dire que le fait que ce jeu puisse nous permettre de revenir un petit peu aux racines de l'horreur psychologique Tout en ayant accès à des éléments beaucoup plus modernes Et bah franchement ça me donne énormément envie de me plonger dans cette nouvelle aventure J'espère qu'on va vraiment ressentir un petit peu de terreur, un petit peu d'adrénaline En parcourant les différents couloirs du manoir d'Erceto Et j'espère aussi qu'on pourra vraiment se délecter d'une histoire qui tient la route Et qui apportera son lot de retournements de situations dans un univers qui je l'espère sera maîtrisé du bout des doigts Puisque c'est évidemment ça le plus important dans les jeux d'horreur et dans Alone in the Dark On change à présent totalement d'univers Puisqu'on va parler du jeu vidéo F1 24 qui sortira sur PC, PS5 et Xbox Series le 31 mai prochain Il a d'ailleurs été annoncé il y a quelques jours seulement A peu près au même moment que le coup d'envoi de la nouvelle saison de Formule 1 Évidemment avec ce titre le but des développeurs c'est de faire évoluer la formule de F1 23 Et ça concerne notamment le comportement des voitures Avec un moteur physique de pointe qui vous permettra de contrôler un petit peu plus L'impact de votre style de pilotage sur les performances de votre monoplace Et sur votre stratégie de course Puisqu'on sait que la stratégie c'est un élément hyper important dans la Formule 1 Donc c'est bien qu'ils le remettent un petit peu en avant Évidemment on aura accès à pas mal de modes différents Que ce soit un mode carrière, un mode en ligne pour défier vos potes Ou même des joueurs du monde entier Et surtout on aura accès à l'entièreté des monoplaces, des pilotes et des circuits de la saison de Formule 1 Avec l'objectif ultime de devenir le pilote le plus récompensé de l'histoire du sport Donc voilà ça sera pas la grande révolution mais F1 24 c'est quand même un jeu que j'attends beaucoup Que les fans d'automobiles et de Formule 1 plus précisément attendent également beaucoup Et comme je l'ai dit du coup ça arrivera dès le 31 mai prochain sur PC, PS5 et Xbox Series Allez on passe à présent à Dragon's Dogma 2 Ça aussi c'est un titre que je sais beaucoup d'entre vous attendent énormément Il arrivera sur PC, PS5 et Xbox Series dès le 22 mars prochain Et c'est tout simplement un action RPG en solo qui va inviter vraiment les joueurs à définir leur propre expérience En passant par l'apparence de leur personnage, leur classe, leur groupe, la façon dont ils approchent les différentes situations Evidemment qui dit Dragon's Dogma dit qu'au cours de votre voyage des pions vont se joindre à vous Ces mystérieux êtres surnaturels qui vous donneront l'impression d'être accompagnés d'autres joueurs Et qui vous permettront donc de profiter d'encore plus de possibilités pour réussir en combat L'histoire elle commence dans une prison souterraine où les échos de la voix du dragon résonnent dans la brume de souvenirs oubliés Vous allez ainsi créer votre personnage et tenter d'accomplir votre destinée à mi-chemin des domaines de l'humanité et des Léonins C'est un titre qui a l'air quand même très très prometteur Qui fait office de véritable suite à Dragon's Dogma Dans le sens où il y a l'air quand même d'avoir pas mal de nouveautés Après évidemment je pense que ça s'adresse surtout aux fans de l'univers de Dragon's Dogma Et je pense que ça permettra aussi aux novices de découvrir pas mal de nouvelles choses On espère vraiment que l'aspect RPG sera vraiment mis en avant Qu'on aura pas mal de possibilités pour faire évoluer notre personnage Et honnêtement si on a une histoire qui tient la route Un monde bien construit et un gameplay qui repose sur de très bonnes bases et qui suit quelques évolutions Je pense vraiment que Dragon's Dogma 2 ça pourrait être un très très bon titre de cette année 2024 On va à présent parler d'un jeu PlayStation qui va bientôt faire son arrivée sur PC Il s'agit évidemment d'Horizon Forbidden West Complete Edition Qui arrivera donc sur PC le 21 mars prochain Alors pourquoi c'est la Complete Edition ? Tout simplement parce qu'il regroupe le jeu de base Mais également l'extension The Burning Shore qui était sortie en exclusivité sur PS5 Donc là voilà vous aurez accès à l'entièreté du contenu lié au jeu Vous allez pouvoir donc accompagner Alloy dans son périple au coeur d'un territoire majestueux Mais non moins périlleux qui abrite de mystérieuses nouvelles menaces Vous allez ainsi explorer des terres lointaines, affronter des machines toujours plus imposantes et dévastatrices Et rencontrer surtout de nouvelles tribus fascinantes lors de votre exploration de ce vaste monde Ici de terribles tempêtes et un déclin inéluctable s'abat sur les vestiges de l'humanité Et ça va donc être à vous que va revenir la mission de découvrir les secrets de ces menaces Et de restaurer l'ordre et l'équilibre du monde Evidemment ça va pas être de la tarte, ça va quand même être assez difficile Mais vous allez évidemment pouvoir vous reposer sur un gameplay qui a gagné en profondeur Qui offre beaucoup plus de possibilités que dans le premier jeu En plus on va avoir accès à tout un tas de technologies supplémentaires Par rapport à la version PS5 Notamment la prise en charge des écrans ultra larges Différentes technologies également à estampiller Nvidia et AMD Et surtout des paramètres graphiques qui seront vraiment réglables à votre convenance Donc voilà Horizon Forbidden West Complete Edition Ça a vraiment l'air d'être la version ultime du jeu Et je dois dire que j'avais beaucoup aimé le jeu sur PS5 Et j'ai très envie de m'y replonger sur PC Celui là on vous en a parlé il y a seulement quelques jours via une vidéo dédiée Puisque c'est un titre qui nous a beaucoup marqué Qui fait vraiment office de coup de coeur pour nous pour le moment Il s'agit évidemment de No Rest For The Wicked Qui arrivera en accès anticipé en exclusivité sur PC dès le 18 avril prochain C'est donc un titre qui est développé par le studio à l'origine de la saga Ori Sauf que là il délaisse un petit peu le côté Metroidvania Pour se concentrer sur de l'action RPG On va pouvoir ainsi visiter un monde plein de mystères Avec pas mal de décors et d'environnements différents Et le but évidemment ça va être de vaincre toutes les menaces qui peuplent ce monde Mais surtout de faire disparaître la pestilence Une sorte de peste qui vient à menacer la survie de la population locale Pour cela on va avoir accès à tout un tas d'armes On va pouvoir évidemment créer notre personnage On va devoir maîtriser un système de combat assez pointu quand même Basé vraiment sur la stratégie et l'apprentissage des patterns de vos ennemis On aura donc des possibilités différentes En fonction des ennemis qui nous feront face et des boss qui nous feront face D'ailleurs les boss ils ont l'air quand même particulièrement destructeurs Surtout si vous faites un faux pas Donc voilà c'est vraiment un jeu qui va demander beaucoup d'apprentissage Avec un gameplay assez pointu Mais en vérité si c'est votre style de jeu Et qu'en plus vous adorez les titres avec des directions artistiques assez sublimes Je pense vraiment que No Rest For The Wicked pourra répondre à vos attentes Puisque là on peut pas se dire autre chose que le jeu est absolument magnifique J'espère vraiment que ça sera réussi sur tous les points Que ce soit l'histoire, le monde en lui-même Ou même le gameplay et l'aspect technique Mais honnêtement je place de très très grands espoirs en No Rest For The Wicked Et j'espère qu'il sera à la hauteur Tout à l'heure on a parlé d'un portage PS5 vers PC avec Horizon Forbidden West Et bah il est à présent temps de parler d'un portage Xbox Series et PC vers PS5 Puisque Sea of Thieves débarquera bel et bien sur la dernière console de Sony Dès le 30 avril prochain Il s'agit évidemment du jeu d'aventure pirate à succès Qui était sorti donc sur PC et Xbox Series il y a quelques temps Vous allez ainsi pouvoir découvrir des trésors perdus Participer à des batailles navales assez épiques Ou affronter des créatures marines redoutables Et explorer des royaumes immergés Tout en pillant différents forts En explorant les différentes îles qui sont accessibles dans le monde Mais vraiment c'est un monde qui est ultra riche en histoire, en quête, en personnages ou en couleurs Vous êtes libre en plus d'utiliser tous les moyens à votre disposition Pour vivre la vie de pirate selon vos propres règles Que ce soit en termes d'armes, en termes de bateaux, en termes de déplacement Vraiment vous allez faire ce que vous voulez C'est quand même un gigantesque bac à sable Et en plus de toutes ces fameuses missions que vous allez pouvoir réaliser Avec d'ailleurs énormément de contenu qui a débarqué sur le jeu depuis la sortie du jeu Au fur et à mesure des saisons Ce qui compte vraiment dans Sea of Seed C'est vraiment le côté coopératif Puisque c'est là que vous allez vous amuser encore plus Avec pas mal de situations loufoques dès que vous allez prendre la mer Donc voilà je pense que la plupart des joueurs PS5 seront ravis de pouvoir découvrir Sea of Seed Eux qui n'avaient pas pu en profiter depuis sa sortie sur PC et Xbox Series Sea of Seed ça reste un grand jeu et ça arrive donc sur PS5 Allez on va à présent parler d'un jeu exclusif à la Nintendo Switch Et qui débarquera dès le 22 mars prochain sur la console de Nintendo Il s'agit de Princess Peach Showtime Un jeu qui verra Peach être assistée de Stella La scintillante gardienne du théâtre de l'étincelle Et en fait grâce au pouvoir du ruban de Stella Notre protagoniste elle pourra interagir avec la scène Donner du courage aux acteurs Et accéder à de nombreuses transformations aux capacités uniques L'aventure elle se déroule donc au théâtre de l'étincelle Dont les nombreuses représentations ont été mises en dessus dessous Et c'est à vous qu'il revient de sauver chaque spectacle Alors évidemment c'est un jeu qui s'annonce très très cartoon On connait la formule des jeux Nintendo Après il faudra évidemment voir si c'est aussi prometteur Si c'est aussi réussi que les derniers jeux Mario Ce qui est cool par contre au niveau du gameplay c'est que vous allez pouvoir vous transformer Et utiliser pas mal de capacités différentes pour contrecarrer les plans de Syrah Vous allez pouvoir accéder à la Peach voleuse, la Peach West End, la Peach Ninja, la Peach pâtissière Ou encore la Peach Kung Fu, la Peach détective et la Peach épéiste Donc vraiment vous allez avoir pas mal de possibilités, pas mal de situations différentes Que ce soit dans les différents niveaux ou au niveau du gameplay en lui même Donc j'espère que ça sera assez profond pour pas paraître trop répétitif Mais honnêtement dans la globalité de ce que j'ai vu Princess Peach Showtime Ça a l'air quand même d'être un des jeux phare de Nintendo pour 2024 Allez on va à présent parler d'un autre jeu dont la direction artistique est absolument sublime Il s'agit de Tales of Kenzira Azu Qui sortira sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch dès le 23 avril prochain Dans ce titre vous allez pouvoir braver la somptueuse mais dangereuse terre de Kenzira Aux côtés du dieu de la mort Une aventure qui s'annonce vraiment captivante avec un style métro-edvanya très prononcé Ici en fait un jeune garçon accablé de chagrin débute la lecture d'un conte bantou Écrit par son père décédé Et ça va vous permettre de vous aventurer sur les terres de Kenzira dans la peau de Zo évidemment Un jeune chaman ayant conclu un marché avec le dieu de la mort Afin de faire revenir son père d'entre les ombres Vous avancerez du coup à travers un paysage assez mythologique mais inconnu Armé de vos pouvoirs cosmiques et de votre bravoure Ça sera évidemment très important quand on sait ce qui vous attend C'est du coup un titre solo qui va délivrer une histoire qui s'annonce assez poignante Et qui va mettre en avant l'expérience du deuil Pour vous permettre de découvrir comment l'amour peut nous donner le courage d'aller de l'avant Après la perte d'un être cher L'idée ça va être de manier les pouvoirs du soleil et de la lune Pour vaincre les esprits colériques dans des combats qui sont assez rythmés Et qui vont vous permettre d'utiliser pas mal d'attaques, de capacités et de défenses différentes Mais ouais j'ai vraiment été charmé dès lors que j'ai vu le jeu par sa direction artistique J'espère vraiment que le côté metroidvania sera maîtrisé On sait que c'est pas forcément facile de maîtriser ce côté là Et pareil pour le gameplay dans sa globalité J'espère que les combats ne seront pas trop répétitifs Et qu'on aura accès à assez de choses différentes Pour pouvoir vraiment s'amuser tout au long de l'aventure Et enfin pour conclure on va évidemment se pencher sur le cas de la prochaine grosse exclusivité Xbox A savoir Senua Saga Hellblade 2 Qui arrivera dès le 21 mai prochain sur PC, Xbox Series ainsi que Day One évidemment dans le Game Pass C'est évidemment la suite de Hellblade Senua Sacrifice qui prenait place en l'an 875 Et qui vous faisait incarner une héroïne du nom de Senua On va donc retrouver notre personnage alors qu'elle reprend sa violente lutte Pour survivre à travers les mythes et les tourments de l'Islande Clairement il s'agit aussi bien d'une lutte extérieure Afin de sauver les victimes des affres de la tyrannie Qu'intérieur puisqu'elle va encore faire face à des démons Et à ses fameuses hallucinations auditives On a ainsi pu apercevoir des séquences avec une longue épée Avec une hache et aussi avec la possibilité d'effectuer différentes esquives et parades Pour contre-attaquer de manière assez brutale et sanguinaire Vraiment je pense que ça va être un jeu qui va être hyper violent Senua Saga Hellblade 2 Et je dois dire que c'est tant mieux puisqu'on sait qu'on est dans un univers assez hostile Et puis que dire de l'aspect technique Le jeu s'annonce absolument magnifique J'espère que ça sera évidemment le cas tout au long de l'aventure Quel que soit l'environnement qu'on va fouler Quel que soit les décors qui se présenteront à nous Et j'espère aussi que le système de combat a donc été étoffé Et que les énigmes seront toujours aussi plaisantes à parcourir Et que l'aspect audio qui on le sait avait énormément d'importance dans le premier jeu Sera tout aussi soigné Mais honnêtement pour ça je ne m'en fais pas trop Et j'ai très très hâte de me lancer dans Senua Saga Hellblade 2 Qui je le rappelle arrivera dès le 21 mai prochain En exclusité sur PC et Xbox Series ainsi que dans le Game Pass Voilà en tout cas tout ce que je pouvais vous dire concernant les 12 jeux les plus attendus du printemps 2024 N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires quels sont ceux que vous attendez vous tout particulièrement Et comme d'habitude si cette vidéo vous a plu Je vous invite à la liker, la partager, la commenter Et à vous abonner à notre chaîne YouTube En activant la petite cloche pour être au courant de l'arrivée de tous nos prochains contenus Je vous invite également à vous rendre dans la description Pour nous suivre sur les réseaux sociaux Et vous abonner à la version papier de jeux vidéo au magazine Et ainsi recevoir votre exemplaire tous les mois dans votre boîte aux lettres C'était Adrien pour JVM Ciao tout le monde Sous-titres par JVM